Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat. Libéraux et indépendants, quelle place dans l'économie nationale ? Aujourd'hui, encore, nous recevons une toute jeune entrepreneur. Elle a 30 ans, elle a un Bac plus 8, elle est architecte, elle nous parlera de son secteur d'activité et pourquoi elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour vous, mesdames et messieurs, je reçois Cyrée Komara. Cyrée, bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci, Mathieu. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Parfait, je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Cyrée, nous vous suivons depuis un bon bout de temps, depuis à peu près trois ans. Vous êtes sur la Seine-Guinéenne et vous faites pas mal de choses. Je le dis en introduction, vous avez quand même un Bac plus 8, vous êtes architecte, vous avez étudié en génie civil, vous êtes né aux États-Unis, si je ne me trompe. Vous avez vécu entre les États-Unis, l'Afrique, l'Égypte, le Sénégal, le Mali, la France, j'en saute certainement. Vous auriez pu, Cyrée, travailler dans les plus grands cabinets internationaux au vu de votre parcours, de votre CV. Pourquoi avez-vous décidé de rentrer en Guinée et pourquoi avez-vous décidé d'être à votre propre compte ? Alors, c'est assez simple. J'ai quitté la Guinée quand j'avais l'âge de trois ans. Donc, je n'ai jamais eu la chance de vivre dans mon pays. Je venais chaque année en vacances et c'était vraiment un rêve pour moi depuis toujours de rentrer chez moi. Donc, comme j'ai vécu dans plusieurs pays, je me suis dit, autant contribuer, apportez-moi aussi peut-être mon peu d'expertise dans mon pays au lieu de le faire ailleurs, tout simplement. Aussi simple que ça. C'est ça. L'amour du pays. Exactement. Eh bien, je l'ai dit également, Cyrée, c'est que vous auriez pu travailler dans des cabinets d'architecture déjà établis depuis des années. Pourquoi décider d'être à votre propre compte ? Alors, quand j'ai commencé, j'ai commencé à travailler chez ATEPA. C'est l'une des meilleures boîtes d'architecture en Afrique, de l'Ouest en tout cas. J'ai commencé là-bas, je devais faire juste un stage de un mois. Chaque fois, je prolongeais, je prolongeais. Et je pense que j'ai eu assez d'expérience très, très vite là-bas. Donc, ensuite, je suis allée en France. J'ai connu quand même quelques très bons cabinets aussi. Et je me suis dit, si je viens en Guinée, déjà que l'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé ici. Les gens ne travaillent pas forcément avec les architectes locaux. Donc, je me suis dit que je n'allais pas aller travailler dans une boîte encore, alors que je pense avoir eu quand même assez d'expérience. Donc, d'où le fait de travailler à mon propre compte. Et alors, je vais mettre ça simplement. Comment va le business ? Bon, alors, on va dire que ça va, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Comme je disais tout à l'heure, l'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé dans notre pays. Les gens aussi qui ont recours aux architectes prennent en général des étrangers, pas forcément des locaux. Donc, on a toujours du marché. Et selon vous, selon votre domaine, c'est dû à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire appel aux étrangers, aux non-guinéens ? Parce que je pense qu'aussi, peut-être un peu l'ancienne génération n'a pas suivi l'évolution de l'architecture. Tout le monde fait toujours la même chose. Donc, peut-être que c'est pour ça que les gens ont commencé à appeler des architectes étrangers. Mais aussi, c'est un secteur qui est assez informel, on va dire. Des ingénieurs ou des maçons s'autoprogramment architectes, alors que ce n'est pas du tout leur expertise. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi qui fait que les gens ont tendance à appeler des étrangers ou à ne pas du tout appeler un architecte, en fait, tout le coup. Oui, et à se dire, bon, je veux construire une maison XYZ et à le faire moi-même. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'architecture d'intérieur, d'extérieur ? Est-ce que c'est pareil pour ceux d'entre nous qui ne maîtrisons pas forcément ce domaine ? Non, non, pas du tout. L'architecture que moi, je fais, c'est vraiment la conception du bâtiment. L'architecte d'intérieur, c'est tout ce qui est aménagement intérieur, décoration et tout ça. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Un architecte d'intérieur n'a pas le droit de faire un plan et de casser des murs, par exemple. Il n'a pas le droit ? Non, il n'a pas le droit du tout. Donc, moi, c'est vraiment bâtiment, conception et construction. D'accord. Et combien d'employés avez-vous en ce moment, à peu près ? Ouh là là ! À peu près, direct et en direct ? Bon, on va dire un peu moins d'une dizaine. Parce qu'en dehors de l'architecture aussi, je fais d'autres choses qui sont toujours liées au bâtiment. C'est-à-dire, nous faisons de la création de mobilier sur mesure. Donc, tout ce qui est tapisserie, bois et tout ça. Aussi, nous faisons l'aménagement d'intérieur, du paysagisme. Donc, j'ai des maçons, j'ai des menuisiers, j'ai des tapissiers. Mais on va dire, en personne, vraiment là, sur place, on est à peu près une dizaine. Et est-ce que le secteur est organisé ? Est-ce que le secteur de l'architecture en Guinée est organisé ? C'est sûr qu'avant vous, il y a eu des aînés, des noms qui sont très bien connus. Est-ce que vous vous êtes rapprochés de ceux qui sont venus avant vous, qui sont encore en Guinée ? Oui, il y a plusieurs groupes d'architectes qui se sont créés un peu à gauche, à droite. Je suis parmi un de ces groupes-là. Et en fait, nous sommes là justement pour essayer de changer les choses, même au sein de l'ordre des architectes. Parce que c'est un noyau quand même d'ancien. Et ce n'est pas facile pour nous les jeunes d'intégrer ou d'être forcément entendus. Donc, on essaye comme on peut de rendre les choses un peu plus formelles et un peu plus ouvertes. Structurées, modernes, on va dire modernes, tout en respectant ceux qui étaient là. Vous essayez également d'apporter votre touche. Exactement. Donc, vous l'avez dit, Cyril, vous êtes rentrée en Guinée parce que vous vouliez contribuer à quelque chose. Et vous travaillez sur des projets actuellement ? Oui, je travaille en général avec des particuliers. C'est un choix aussi personnel pour l'instant. Et pourquoi ce choix ? Parce que je n'ai pas envie de trop mélanger les choses. On va laisser chacun faire sa part des choses. Et moi, pour l'instant, avoir des particuliers, ça me va très bien. Je laisse pour l'instant le bouche à oreille aussi faire les choses. Je ne me sens pas très pressée. Quelle est votre vision des choses dans 3 à 5 ans ? Je me vois déjà beaucoup plus loin. J'imagine. Oui, parce qu'en plus, je sens aussi que les gens commencent à être un peu plus ouverts aussi, à appeler, à demander d'autres types d'architecture. Donc, je pense que je suis sur la bonne lancée pour ça. Et je pense que d'ici, je ne vais pas me dire 3 ans, mais d'ici 5 ans, je pense que j'aurai arrêté quand même l'objectif pour lequel je suis rentrée en Guinée. Je l'espère en tout cas. Et c'est vrai que vous commencez à vous faire connaître de plus en plus, il faut le dire. Et lorsque les gens pensent à l'architecture ou à certains métiers, les libéraux comme on dit, ou les indépendants, on se dit, bon, l'architecture, ce n'est pas les architectes, les avocats, ce n'est pas forcément des entrepreneurs. Est-ce que vous vous considérez comme une entrepreneur, comme un chef d'entreprise ? C'est vrai ? Oui. Dites-moi en plus. Parce que déjà, tout ce que je fais, ça ne dépend que de moi. Déjà, je n'ai pas de patron au-dessus de moi. Si je ne vais pas chercher des marchés, je ne mange pas, tout simplement. Et aussi, je ne peux compter que sur moi-même. Donc, je me sens entrepreneur à 100%, avec toutes les difficultés que ça demande tous les jours, au quotidien. Ce n'est pas évident du tout. C'est vrai que vous devez avoir des défis particuliers, bien particuliers dans votre secteur. Peut-être nous en citer un ou deux, même, si vous voulez. Bon, alors, quand on veut déjà… Spécifique à l'architecture, spécifique à votre secteur. Par exemple, je vais donner une anecdote très simple. Je devais faire un permis de construire pour un client sénégalais ici, un R plus 8. Alors, normalement, il y a une liste logique de tout ce dont on a besoin comme document pour faire la demande du permis. Quelque chose qui doit me prendre deux semaines m'a pris deux mois et demi. Parce qu'à chaque fois que tu pars, les choses changent, on te demande autre chose, on te demande ci, on te demande ça. Quelques lourdeurs administratives. Donc, c'est un des défis. Oui. Il y a rien qui est vraiment cadré, en fait. Au niveau de l'architecture. Oui. D'accord. Très bien. C'est noté. Je pense que c'est bien dans vos différents groupements de continuer à travailler sur ces choses. Et en tant que femme dans un secteur qui a peut-être été très masculin, est-ce que l'on vous voit comme trop jeune et en plus d'être femme ou pas ? Ce n'est pas forcément une contrainte pour vous ? Quand je venais de rentrer en Guinée il y a trois ans, j'ai eu beaucoup eu ce problème-là. Quand j'allais voir des potentiels clients, ils essaient de me sous-douer en disant « Ah, mais toi, tu es une autre fille, tu ne vas pas nous demander ci, ça ». Donc, j'ai beaucoup eu ça. Mais aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus légitime. Je n'ai pas forcément ce problème lié à l'âge. Mais le fait d'être une femme, effectivement, dans un secteur qui est vraiment très masculin, pas que en Guinée, mais dans le monde entier. D'accord. Il y a beaucoup plus d'architectes hommes que de femmes. Donc, ça aussi, ça a son désavantage aussi parfois. Mais après, moi, j'aime les défis. Donc, je suis là pour les relever. C'est très bien. Eh bien, vous avez 30 ans, cette architecte. Vous portez d'autres casquettes. Mais Siri, vous avez, lorsque vous étiez encore plus jeune, écrit deux livres. Si je ne me trompe, vous aviez 12 et ensuite 14 ou 15 ans ? J'avais 14 ans quand j'ai publié le premier livre. D'accord. Et quel a été le thème ou le contenu, le sujet ? Alors, c'est un roman autobiographique. Attendez, donc à 14 ans, vous avez parlé de vous-même ? Oui. Dites-nous en plus. Alors, à la base, je n'étais pas censée sortir ce livre. Comme toutes les filles de mon âge, j'avais mon petit journal secret. Et mon père était très curieux. Désolé, papa. Et il est tombé dessus et il a vu que j'avais une très belle plume, en fait. Donc, il m'a encouragée à continuer à écrire. Et à 14 ans, c'est sorti. Et ça parle plus ou moins du fait d'avoir vécu à l'étranger et de venir chaque année dans mon pays et d'être considérée comme une étrangère et chez moi et à l'étranger, en fait. Et quel est le titre du livre ? Ça s'appelle « Mes racines ». « Mes racines ». Parfait. Est-ce qu'il est en vente, disponible en ligne ? Oui, depuis toujours. Très bien. Très, très bien. Et votre deuxième livre ? C'est une bande dessinée qui a été édité par Dibril Tam Sernian, « Pé à son âme ». C'était toujours la même continuité dans mes journaux secrets, là. Lui aussi, il a aimé une partie qui était plus ou moins une leçon à apprendre aux jeunes, c'est-à-dire ne pas être vantard, ne pas en vouloir trop. Exactement. Et il a tourné ça en bande dessinée et puis c'est sorti. D'accord. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, vous en avez 30. Vous êtes maman, vous êtes chef d'entreprise. Très bien, Cyrée. Vous êtes épouse également. Et Cyrée, est-ce que vous pourriez peut-être donner quelques conseils aux jeunes femmes qui, comme vous, se sont dit à un moment donné qu'elles sont trop jeunes, en plus d'être des femmes, pour entreprendre. En plus que vous êtes dans un secteur d'hommes, vous l'avez dit vous-même, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à ces personnes, femmes comme les hommes ? Alors déjà pour moi, une femme comme un homme doit avoir les mêmes attentes, les mêmes opportunités. Mais après, je dirais surtout aux femmes de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser aussi… Je ne sais pas comment expliquer. De ne pas accepter tout ce que la société nous apprend, en fait. Si on a un objectif, il faut qu'on l'atteigne. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir vraiment beaucoup de courage et ne rien lâcher. J'ai eu deux enfants. Pendant que j'étais enceinte, j'étais étudiante en même temps. Je faisais deux universités en même temps. J'aurais pu lâcher, mais pas du tout. Donc je me dis que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Il faut avoir confiance en soi. Et comme ma mère me l'a toujours dit, le premier mari d'une femme, c'est son diplôme. Donc il faut étudier, il faut travailler pour être indépendante, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est architecte. À votre façon, vous contribuez à l'économie, à l'économie nationale. Vous créez de l'emploi. Vous avez des employés directs et indirects. Et votre mot de la fin, Mme Komara ? Alors, je nous souhaite bonne chance à tous. Et surtout, j'espère que je souhaite que notre pays puisse avancer et qu'il soit à l'image de la jeunesse qui est en train de grandir et qui est en train de se battre pour faire évoluer les choses dans notre pays. Merci encore une fois d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. C'était Siree Komara. Elle est architecte, artiste dans l'âme. Elle a écrit deux livres lorsqu'elle avait 14 ans et ensuite un petit peu plus tard. Nous l'avons reçu aujourd'hui pour vous dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. C'est métier, les libéraux et les indépendants qui contribuent à l'économie nationale. Merci et à très bientôt dans un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada